Salut les bros, c'est Tim Tobias et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, de ma séparation avec Uzz, qui n'en est pas vraiment une. En fait, en gros, j'ai fait beaucoup de tentats pour faire cette vidéo au tout début, et je suis parti dans les grosses explications, et je pense que c'est pas vraiment la meilleure des choses. Pour deux choses, déjà, j'ai pas écrit deux choses, et je pense que c'est pas très bien de vous écrire tout ça, je préfère que ça sorte vraiment du cœur, et au final, l'écriture est un petit peu en tête de mes précédents essais. Et deuxième chose, c'est que Uzz n'a pas envie de déballer sa vie privée, et ce que je comprends et ce que je respecte, c'est pourquoi ma vie privée étant liée à la sienne depuis un certain temps, vu qu'on bossait à deux, je ne vais pas trop m'étaler. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que forcément, vu que Uzz n'a pas envie de parler de cette vie privée, tout le monde va se dire « Ouais, mais il a dû y avoir une embrouille, ou Uzz est un alien, la terre est plate, etc. » Donc voilà, quand on n'a pas d'informations, on va vite faire des conclusions qui sont assez bizarres, et donc forcément, je voulais quand même vous en parler là-dessus. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, Uzz et moi, on bossait en mode croisé, c'est-à-dire qu'on gagnait 50-50 de ce qu'on créait, on bossait tous les deux, et surtout, et j'insiste énormément là-dessus, on bossait autant. Globalement, lui s'occupait des grosses productions sur la chaîne, donc des vidéos, donc de ses tweets également, bien sûr, et moi, je m'occupais de l'intégrité des miniatures, des vidéos sur la chaîne secondaire que je faisais en une par jour pendant quelques mois, mais également, je m'occupais de la gestion de deux entreprises intégralement, c'est-à-dire compta, etc. Je m'occupais également, enfin, je me suis occupé de la création du Discord, de la gestion de projets sur l'extension actuellement qu'il y a maintenant, des gestions de type stream, l'intégralité du stream, l'intégralité des surfaces graphiques, donc il y a une grosse liste, et à la base, j'étais en mode, je voulais vous balancer les chiffres, vous balancer en mode, waouh, j'ai fait une centaine de miniatures, j'ai fait une centaine de vidéos, etc., mais je m'en fous, l'important, c'est pas, genre, j'avais plus l'impression de venir devant vous en mode, j'ai besoin de me justifier, mais non, en fait, j'ai pas besoin de me justifier, genre, je sais ce que j'ai fait pour la chaîne, et j'ai pas envie de vous le balancer à la gueule, j'ai pas envie de vous dire, waouh, j'ai fait ça, alors aimez-moi, tu vois, donc voilà, là, maintenant, j'aimerais bien que vous me jugez sur ce que je fais maintenant, et voilà, et en fait, en gros, donc, du coup, on bossait tous les deux comme ça, et c'était chiant parce qu'on avait tous les deux des ambitions différentes, je rentrerai pas dans les détails, Uzz, vous en parlera si on a envie, on a des ambitions différentes, et du coup, cette situation où, en fait, on était tous les deux à bosser sur la même ligne, mais avec des ambitions différentes, faisait qu'on était un petit peu frustré des deux côtés, lui avait des envies, moi j'en avais d'autres, lui aime jouer beaucoup à Dofus, à Smash Bros et à Overwatch, mais pas forcément d'autres jeux, moi j'essaye de jouer à quasiment tous les jeux vidéo qui existent, etc., donc il y avait vraiment une certaine frustration qui s'installait, qui était saine, c'est-à-dire que globalement, personne n'en voulait à l'autre, c'est juste que, voilà, on a chacun des envies différentes, on est deux êtres humains, c'est tout à fait normal, et donc, eh bien, on a pris la décision aujourd'hui de, au lieu de croiser ce qu'on faisait, enfin, ce qu'on fait, de se dire qu'on fait 50-50 sur ce qu'on gagne, etc., eh bien, on préfère bosser en parallèle, c'est-à-dire que Uzz, même toujours, j'adore Uzz, voilà, je suis un bébé, et, genre, je pense que, je pense juste qu'il faudrait que vous, juste que vous compreniez que c'est pas une séparation, au contraire, c'est une libération pour nous deux, on va pouvoir tous les deux avancer dans ce qu'on a envie, je vais pouvoir faire d'autres jeux vidéo si je le souhaite, je vais pouvoir continuer à faire des vidéos, faire des vidéos avec intro, parce que c'est le genre de truc qui me tente de ouf depuis tous ces mois-là, de faire mes propres intros, et vous l'avez vu, j'en ai déjà fait deux, par exemple, depuis ce moment-là, donc on va continuer à essayer de faire l'univers de l'église tritonienne, l'église tritonienne qu'on a quand même créée tous les deux, l'idée venait de Uzz, mais l'église a vraiment été créée à la création du Discord, et je m'en suis occupé intégralement, donc on a un petit peu notre bébé qu'on a réussi à lancer, une idée originale qui vient de Uzz, attention, ça je remets pas du tout ça en cause, mais on l'a fait évoluer tous les deux, et on l'a mis sur pied tous les deux, et donc forcément, on a envie de continuer tout ça, on a envie de chill, on a envie de s'amuser, on a envie de continuer de partager du contenu à droite à gauche, et donc forcément, je souhaitais quand même vous le dire, parce que là, forcément, et on va passer sur un moment de la vidéo où je vais dire sincèrement ce que je pense, parce que, genre, je suis, si vous le connaissez sur le stream, et même sur YouTube, vous savez ce que je pense, il y a des débiles qui ont 3 de QI, là, voilà, je te regarde toi, genre les débiles qui ont 3 de QI, qui me balancent des commentaires à base de, oh lolo, use le polo, je me désabonne, mais t'as 3 de QI, mais casse, genre, casse-toi, casse-toi, moi je veux bien que tu te casses, genre, c'est un truc, genre, qui est assez insupportable de voir les gens, complètement débile, de voir, enfin, genre, si jamais je devais exprimer ça, c'est un petit peu le sentiment, genre, t'es les réalités, on a soif de drama, on a soif de, waouh, ils se sont séparés, je vais essayer de te rendre triste, genre, non mec, t'es juste une merde, genre, voilà, bref, voilà, on passe là-dessus, mais genre, je veux quand même le dire et répondre à la plupart des Mongols qui peuvent m'envoyer ces commentaires au quotidien, ou ces AMP là-dessus, on se sépare pas, au contraire, on fait des choses ensemble, et ça va être très cool, on habite toujours sur l'île tous les deux, comme on l'a déjà dit, on se déplacera en convention tous les deux, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, et on continue de garder le contact, mais, use n'a pas envie d'en parler, je sais que certaines personnes vont se dire, mais putain, mais c'est trop con, c'est un youtubeur, je comprends pas, il est censé nous dire, genre, on est sa communauté, sans nous, il n'existerait pas, etc., genre de choses que je peux voir, mais non, en fait, non, il vous doit rien, vous avez passé du bon temps sur ces vidéos, vous avez passé le temps, vous avez eu des émotions, vous avez rigolé, etc., genre, et j'espère que ce sera la même chose sur mes vidéos, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il vous doit pas la vérité, il vous doit pas quoi que ce soit, et je pense que, voilà, il faut essayer de respecter tout ça, et de mon côté, essayer de me respecter aussi, en mode, genre, non, tu peux pas venir me voir et dire, wow, je vais me désabonner, parce que franchement, Tim, t'es vraiment une merde, je suis sûr que t'as rien fait, ou des choses comme ça, genre, c'est compliqué, on peut pas en parler, et je pense que c'est tout à fait normal, voilà, bon, ça c'est juste pour, voilà, je pense, la fin un petit peu de ma charge de pensée, donc voilà, globalement, le but de cette vidéo, c'est de vous dire quoi, c'est que Us et moi, on bosse comme ça, et puis comme ça, c'est aussi con que ça, mais, genre, ça veut tout dire, genre, je pourrais faire cette vidéo en 3 secondes, et en vous disant ça, et que ce soit compréhensible, et que ce soit vraiment ça, quoi, et voilà, on va continuer d'essayer de faire des productions, je vais quand même essayer de passer sur la chaîne principale, enfin, sur la chaîne Us, et lui, il va essayer de passer sur la chaîne Tim Tobias, bien sûr, et voilà, et la seule chose qu'on veut tous les deux, c'est que chacun réussisse le plus vite possible, moi, quand je bosse avec lui, la seule chose que je me dis, quand j'étais Us en Vrak ou quoi que ce soit, c'était le meilleur, mais Us, c'est maintenant 20 000 abonnés, c'est trop cool, c'est un putain de youtubeur, il est connu vraiment partout, on essaie de le faire de plus en plus connaître, à chaque fois que je vois son nom sur les lèvres de quelqu'un, je suis très content, donc, j'ai envie qu'il évolue encore, c'est pas parce qu'on est tous les deux séparés, et que sa réussite m'apporte, techniquement, pas grand chose, enfin, m'apporte moins de choses aujourd'hui, que je m'en fous, en fait, genre, abonnez-vous à sa chaîne, ce serait très cool, si vous le faites pas encore, je comprends pas, je comprends pas ce que vous foutez là, par contre, mais, genre, si vous le faites pas encore, abonnez-vous à sa chaîne, faites des choses, et ça va être cool, continuez de le suivre, et moi, si vous voulez me suivre, ça me ferait très plaisir, j'ai beaucoup bossé derrière tout ce que vous avez déjà vu sur la chaîne principale, sur les productions de Us, et je me suis saigné, sincèrement, depuis des mois, à bosser 7 jours sur 7, c'est très simple, en 7 mois, j'ai pris 3 jours de congé, et c'était pour les fêtes, mais, voilà, genre, on s'est cassé le cul, que ce soit lui, que ce soit moi, pour créer des trucs, alors, s'il vous plaît, respectez ça, genre, au moins, que ce soit dans le fait de m'insulter moi, ou que ce soit dans le fait de vouloir des réponses, sur mes streams, j'ai tous les 3 secondes des gens qui viennent nous demander des choses, des trucs comme ça, vous savez maintenant ce qu'il en est, enfin, concrètement, le reste, vous le savez, et donc, voilà, pour la suite de la chaîne, je ne vais pas vous faire un discours blablabla, parce que, globalement, tout le monde s'en fout, même moi, le premier, genre, ça me précie que un YouTuber te raconte ce qu'il a envie de faire à côté, machin, vous allez le voir par la suite, si vous avez envie de voir du contenu qui reste du contenu tritonien, c'est-à-dire des combats, des trucs sympas, des trucs, tout ça, il y aura toujours cette chaîne qui sera là, vous voulez des vidéos avec intro, comme il y en a sur la chaîne principale, il y en a, il y en a déjà deux, vous pouvez les regarder tout de suite, et ça va continuer, donc, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Use, il ne stream plus, je vous laisse digérer l'info, et ensuite, en fait, il y a des vidéos plus travaillées qui arrivent sur ma chaîne, en fait, à moi, donc, au final, c'est du mal pour du bien, d'accord ? Enfin, genre, ça me paraît plus ou moins évident, voilà. Bon, je me rends compte qu'après avoir parlé de tout ça, il y a pas mal de choses qui ne sont pas très très claires ou quoi que ce soit, mais je vais là quand même laisser la vidéo telle quelle, parce que c'est vraiment les émotions que j'ai actuellement, les gens me font chier à m'envoyer des messages qui relatent juste d'un message qu'on pourrait voir en dessous d'un épisode de Secret Story sur YouTube, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est pas une séparation ce qu'on fait, mais qu'on est séparés d'une certaine façon quand même un minimum, soyons francs, et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir continuer de créer du contenu, que vous allez continuer d'apprécier tout ça sur YouTube, et voilà, moi je croise les doigts, si ça se trouve, je vais me casser la gueule, et c'est ce genre de truc dont je suis conscient, il n'y a pas de soucis, pas besoin de me le rappeler ou quoi que ce soit, peut-être effectivement que certaines personnes ne me connaissent pas ou ne prennent pas en compte mon travail, peut-être que mon travail n'est absolument pas reconnu, n'est pas du tout bon ou quoi que ce soit, mais c'est la vie et je vivrai avec, mais en attendant, je suis au conscient qu'il faut que j'essaie de créer du meilleur contenu, je fais de mon mieux au quotidien, et voilà. Bon après, je suis sur une touche de négativité et tout, mais genre vous êtes géniaux, genre il y a tellement de gens qui continuent de me suivre, il y a tellement de gens qui font plein de trucs, il y a tellement de gens qui continuent de suivre l'église trétonienne, je prends toujours autant de plaisir à parler avec vous sur Discord et tout, genre forcément, quand on fait des vidéos mises au point, on a très très envie et genre c'est un syndrome que je comprends un peu plus sur la plupart des youtubeurs, on a très envie de « Wouah, wouah, ma vie elle est triste, donnez-moi de l'attention des abonnés et tout », genre non, genre je pense que c'est pas le message que je veux donner, c'est très tentant d'aller dans cette situation-là, mais non, genre si vous avez apprécié le travail qu'il y a eu sur la chaîne Use, et bien sachez que j'y ai participé grandement, donc si vous voulez essayer de le voir sur cette chaîne-là, bah vous pouvez, et sinon désabonnez-vous, voilà, on va finir sur ce mot de la fin, désabonnez-vous, ça va être sympa, je sais que c'est pas la meilleure des choses à faire et qu'on va avoir plein des abonnements sur cette vidéo, mais au moins, je vous ai dit ce que je pense, je vous ai dit sincèrement ce que je pense, et j'espère que ça change de juste un discours édulcoré, voilà. Et forcément, je pouvais pas finir cette vidéo sans dire merci, c'est un gros merci et c'est très important, je sais que beaucoup de personnes ont envie de me le rappeler, me le balancent dans la gueule, mais bien sûr, je n'existerais pas sans Use, Use m'a donné une opportunité énorme, je n'ai pas chômé non plus, c'est le genre de choses, voilà, j'aimerais bien nuancer tout ça, mais je n'existerais pas sans Use, Use m'a pris sous son aile, m'a donné un concept sur lequel travailler, sur lequel j'ai mis tout mon cœur et tout, et sans lui, j'aurais pas pu aller aussi loin, donc merci mec, bien sûr, je te le dis en privé, je te le dis aussi publiquement, je pense que c'est important de devoir le dire là-dessus, je l'ai dit en stream, etc., je te dois tout, bro, genre vraiment je te dois tout, mais le discours de tout ça, c'est pas juste de dire que je ne vis pas sans lui, genre j'ai été Use en vrac, j'ai été l'homme de l'ombre pendant un certain temps, mais mon travail existe et j'ai bossé pour ça, et j'ai bossé pour avoir tout ça, c'est pourquoi je me sens quand même légitime, je souhaitais quand même, parce que je trouve ça normal de rendre à César, ce qui est à César, c'est très important, et je ne trouvais pas normal de juste m'écraser ou donner une raison aux haters de venir m'emmerder, genre clairement, j'ai bossé corps et âme pour tout ça, beaucoup de personnes en seront là pour justifier, beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, beaucoup de créations qui sont actuellement en ligne, etc., etc., et genre je pense sincèrement que je mérite d'évoluer dans ce milieu-là, je ne me sens pas légitime ou quoi que ce soit, mais c'est important de dire merci. Voilà, bon, je pense qu'on a fini cette vidéo, chers amis, pas mal d'informations, pas mal de choses comme ça. J'espère ne pas avoir fait une vidéo débile à la YouTuber un peu naze, en mode j'espère que vous allez bien, blablabla, et tout, genre vraiment, en vous donnant zéro info ou en vous prenant pour des jambons, voilà, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être que certaines personnes avaient juste envie que je dise, que je dise, ouais, ça s'est mal passé, je le déteste, je le crache dessus, pire mec, voilà, ou que je dise des trucs débiles, genre des problèmes d'argent ou des problèmes ou des trucs comme ça, mais je suis quelqu'un de simple, j'ai pas envie de problèmes, au contraire, je suis un grand passionné et je suis un grand fan du contenu de Huse avant de l'aider à le produire et donc forcément, je vois pas pourquoi je continuerai pas de l'aimer, je vois pas pourquoi je continuerai pas d'être heureux de faire ce que je fais avec vous, même si vous êtes moi, voilà, c'est la vie et on avance comme ça. Donc voilà, petits mots sympas, j'espère que vous allez passer une bonne journée, bien sûr, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vais essayer que ce soit la vidéo montée mais je pense pas, je pense que honnêtement ce sera après-demain comme je vous ai dit, j'ai dit 2-3 jours hier et je pense qu'on va plus ou moins être sur 3 jours, donc voilà, mais en tout cas, je veux t'en parler parce que c'est le genre de sujet qui est quand même assez important et au moins, vous le savez, c'est déjà pas mal. Bon en tout cas, allez, salut à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501